J'ai plein d'idées, alors je vais les révéler. Moi je suis Fanny Balade, je vais animer aujourd'hui la balade avec mon collègue Martin qui est juste là. Avec lui il y a l'équipe d'architecte en charge du projet. Donc nous notre but c'est de faire une feuille de route pour faire de charades autre chose que l'addition de programmes indépendants mais véritablement un centre-ville. Voilà donc on va y aller, on va séparer en deux groupes. Pour vous c'est quoi le centre commercial de demain en termes d'ambiance ? Plus que le projet je dirais c'est qu'il faut travailler, c'est cette volonté commune et notre intérêt commun à tous d'avoir une vie agréable. Qui est du commerce d'accord mais qui est aussi un lieu d'activité ou de rencontre, qui est un pôle d'attractivité. Il y a déjà un centre sportif avec la piscine et la patinoire pour le renforcer parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin de sport. De se définir. Avec peut-être profiter aussi de cet espace qu'il y a mais c'est un mixant. Qu'est-ce qu'un vrai coeur de ville pour vous ? Un centre-ville c'est une chose mais un vrai coeur de ville. Moi en fait quand je pense centre-ville, je pense à mairie bizarrement, hôtel de ville, tout ce qui se passe entre eux. Et quand je me déplace en France en fait c'est vrai quand je dis je suis à côté de l'hôtel de ville, pour moi c'est le centre-ville. On peut aussi avoir la place du village d'une certaine manière. Et c'est un endroit-lieu de rassemblement où on peut tous s'arrêter, passer un peu de temps à discuter. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y en a pas. Quand on était confiné, les gens courent ici. Bon ça serait bien qu'ils aient plus un circuit qui peut être de là jusqu'à la Défense qui les emmène vers la Seine. Un truc qui lie la dalle à d'autres quartiers. Ici vous avez le côté moderne de la vie, on voit à la Défense pourquoi pas faire une contrepartie totale en faisant comme un petit village. Madame dit que c'est deux entités différentes. Vous m'en ressentiez. Oui, deux identités vous voulez dire ? Oui, il y a des côtés chaleureux aussi à la Défense. On peut avoir une vie un peu dans la Défense. On n'a pas du tout du tout qu'on peut voir. Est-ce que ce serait intéressant d'intervenir des habitants de la Défense à Courbevoie ? Oui, je pense. Peut-être pas que les habitants, peut-être les salariés aussi. Ce brassage peut créer une dynamique. Il n'y aura peut-être qu'un petit va-et-vient, mais ça sera beaucoup moins de la Défense à Charasse que Charasse à la Défense. Sauf si ça devient un pool très attractif parce qu'il y a eu d'autres. Je reviendrai. Moi je suis à Charasse et après la Défense, il y avait beaucoup de monde. Même si le centre était mal fait, justement les gens étaient contents parce qu'ils trouvaient autre chose qu'à la Défense. Les gens venaient exprès, ils trouvaient autre chose. Donc ça pourrait revenir ? Ça pourrait revenir. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !